Les Pères Noël venant d'aussi loin que le Japon et le Salvador participent au 62e congrès mondial des Pères Noël à Copenhague. L'événement de 4 jours a débuté lundi avec les Pères Noël divertissant les touristes. A l'endroit où se trouve à Copenhague la statue de la petite sirène, le principal personnage d'un conte de fées écrit par l'auteur danois Hans Christian Andersen. Ceci a été suivi par une promenade en bateau et une parade devant la mairie. D'autres événements ont également été organisés, y compris des représentations en plein air, des fêtes et une course d'obstacles de Père Noël. Ça fait 14 ans que je suis à Lutin et il y a 4 ans ma mère et moi avaient décidé de fabriquer ce costume de Saint-Pain de Noël. Aujourd'hui je suis à Saint-Pain de Noël parce que je voulais être différent, je voulais quelque chose de différent. Et en Belgique, plus d'une centaine de statues fantastiques sont revenus à la vie ce week-end alors que les artistes de rue montraient leur création lors du plus grand festival de statues vivantes d'Europe. Loin des postures figées, les artistes au festival Marchand Famen ont interagé avec le public, jouant avec les enfants et dansant avec les spectateurs. Pour moi c'est réellement remarquable, il y a de nombreuses statues vraiment intéressantes, c'est vraiment un choix difficile. Oui, vraiment difficile, beaucoup d'entre elles sont vraiment belles et intéressantes. Quant aux statues vivantes, quelques-unes venaient de l'extérieur de l'Europe et ont été vues par 50 000 visiteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !